Bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci. Les Lyons indomptables s'apprêtent pour la double confrontation en juin prochain, pendant la période FIFA. Mais l'on assiste en ce moment plutôt à un long conflit à distance entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football. Et pourtant l'on devrait parler de tactique et de technique en ce moment. Mais à qui profite ce long conflit ? Le moment n'est-il pas venu de s'asseoir sur une table pour mettre fin à tout ce conflit ? Une chose est certaine. C'est que les Camerounais sont fans des Lyons indomptables et de leur football. Ainsi ce conflit ne profite à personne. En dehors d'attrister le cœur de tous ces fans et personnes qui coulent les larmes chaque fois que les Lyons indomptables perdent un match. De même les conflits, au sein des autres fédérations sportives devraient cesser. Car tout comme avec la Fédération Camerounaise de Football, ces conflits fragilisent plutôt le mouvement sportif national. L'exemple concret est que la FECA Foot, la Fédération Camerounaise de Football, sort successivement de deux comités de normalisation. Cependant, les mêmes conflits perdurent malgré ces deux comités de normalisation. L'on serait tenté de dire que l'installation de ces deux comités de normalisation n'était pas la solution pour régler les conflits. Car l'on a l'impression que le football camerounais a plutôt régressé d'au moins 20 ans en arrière. Même l'actuel exécutif de la FECA Foot ne peut pas faire de miracle pour tout régler ce retard en si peu de temps. La solution pour mettre fin, à tous ces conflits, serait un grand dialogue inclusif, autour d'une table, pour le bien du football, le sport camerounais en général. Car un adage dit Tout problème a une solution. Mettez en commentaire, ce que vous pensez, de ce conflit NINSEP FECA Foot. A très bientôt.